Mais laisse pas la voiture remettre la route, bordel. Soukran, il a fait un de ces bruits. Je suis trop faible. Vas-y, mon... Ma tête a fait un bruit d'omelette quand je... Hé, quand j'étais un peu dans les vapes, j'entendais des discussions, je comprenais pas trop. Comment ça ? C'est qui, là ? C'est quoi la conf ? C'est quoi ça ? La conf, c'est le groupe de Diego. Mais ils font quoi exactement ? Ils nous baissent nos mères. C'est simple, c'est-à-dire qu'eux, il faut pas mal leur parler, ils nous baissent nos mères, c'est tout. Ah, mais c'est pas possible. Comment ça conduit par ici ? Mais tu vois, eux, c'est des putes à Diego. Mais il faut se méfier d'eux, ils sont dangereux. Et ils sont très rusés. Je pense que c'est le groupe le plus intelligent de la ville. Tu penses que c'est le plus en place dans la ville ? Pas en place, mais le plus intelligent. Ouais, il est intelligent, l'Oji. Il fait pas dur pour rien. Il est là, il réfléchit, il parle. Oui, oui, ta gueule, là, il t'a gâmi. Tu m'as fait un portrait robot, là, c'est ta mère avant. Hassan, là, ça te dit quoi, du coup ? Balthazar, j'ai envie de l'avoir, ce qui, mais... Attends, je vais l'appeler. Je vais lui dire, j'ai ses sous. Je pense qu'il faudrait être patient pour Balthazar. Ouais, ouais, ouais. Ça va, Balthazar ? Ça va, et toi ? Ouais, ça dit quoi, mon ref ? Ça dit que je suis toujours pas disponible, amigo. Mais qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Tu m'esquives ? Euh... J'aimerais bien, j'aimerais bien. Malheureusement, on est vieux, maintenant. Tu me dois des thunes. Bah ouais, hé. Tu me dois tout un tas de choses. Là, tu vois, j'ai d'autres chats fouettés. J'aimerais juste les rendre et me casser. Eh ben, garde-les. Et je m'en occupe après. Je n'ai pas de temps, là. Écoute, je te fais plus chier avec ça. Mais si tu me poses pas une pause dans 3 minutes, je les garde. Mais garde-les, j'irai peser ta mère juste après. Ok, ok, pardon. Je te les rends, bah, quand tu veux, alors. Parfait, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. C'est comme ça qu'on se fait respecter par ici, Saint-François. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu faisais un ATT dans le commun ou quoi ? Désolé, je n'arrive pas à faire de trucs en même temps. Je ne sais pas parler et écrire un message. Je crois que je suis con. Eh, mais moi, je n'arrive pas à faire de trucs en même temps. C'est une dinguerie, je l'ai dit. Je te jure, c'est vrai. Eh, c'est un truc de ouf. Eh, quand on est en train de me parler. Attends, attends 5 minutes. Moi, par exemple, quand je me branle, je n'arrive pas à regarder un film de Huck et me branler. Ah, tu regardes d'abord. Je regarde le film de Huck. Après, quand je finis le film de Huck de 30 minutes, j'essaie de m'en souvenir et je me branle. Ah, je capte. Bah, c'est pas plus mal comme ça. T'es 100% focus sur ce que tu fais. C'est bien. T'as capté. C'est qui, la suite ? Putain, mais c'est qui, lui ? Et ta mère ? Mais tu vois quoi ? Mais comment tu parles ? Tu veux qu'on te baisse, ta mère ? Pardon ? Pardon ? Tu veux qu'on te fume par hasard ? Bah, non. Oh, réponds, là. Ouais, ouais, moi, je suis Jason, moi. Donne-moi un peu d'argent, là. Oh, putain ! Donne de l'argent. T'as combien sur toi ? Non, 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 non. Vide ma mère. Vide ma mère, j'ai 7 dollars. Merde ! Ah, fils de pire ! Allez, on y va ! C'est bon, je l'ai mis un gentil coup de slas. C'était juste aux abdos, t'inquiète, il n'y a pas d'organe. Oh, calme, oh, calme, oh, calme ! Putain, t'aussi, t'oublies d'enregistrer la nuit, les rois, je crois. Oh, merde. Attends, je vais aller m'excuser, je suis désolé, attends. Salut, t'es là ? Ah ! Eh, excuse-moi, je voulais m'excuser, mon ref, parce que vraiment, en fait, j'étais loin. Je pensais pas que... Regarde, là, tu vois, je suis loin. Regarde. Tu vois, ça te touche quand même. Ça touche quand même, je suis vraiment désolé, je suis vraiment de loin. Oh, oui, 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 oui. Non, ah, c'est pas ce que tu crois. Eh, c'est pas ce que vous croyez. Eh, dis ta mère, eh, dis ta grand-mère ! Oh, c'est quoi ce bruit, c'est quoi le 2D2 ? Oh, eh, dis, vas-y, vas-y, vas-y. Arrête, arrête, ça me brûsille les oreilles. Eh, dis, je vais t'encre, pourquoi il y a un mec mort là ? Je suis désolé. Et où Boudizi ? Il est là, oui. C'est là, il est dans toi. Boudizi, ça va ou quoi ? Mais je crois qu'il est un petit. Ouais, c'est R2D2. Aïe, aïe, aïe. Ta gueule, ta gueule. C'est professeur Xavier. Mais ouais, j'ai pété un câble, or R2D2, ta mère. Ferme-la un peu. Oh, casse-toi, c'est qui lui ? Wesh, c'est un bot. Il parle en ultrasons, je suis là. Est-ce que je vais devenir riche plus tard ? Oh, depuis tout à l'heure, il en sait, frère. Je vais devenir riche plus tard ? Il parle plus en ultrasons ? Oh, toi en rouge, viens voir. Il parle plus du tout, en fait. Vas-y, vas-y. Oh, mon ref, je suis vraiment désolé, je te jure, je voulais pas te planter. Tiens, pour m'excuser, je te donne tout l'argent que j'ai. Attends, j'ai combien ? Vas-y, donne-lui, donne-lui. Tu me passes même un dollar, je suis content. Putain, R2D2. Oh, Eddy, tu vas niquer ta mère maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur moi, je suis désolé, mon ref. Voilà, t'es un bon, voilà, t'es un bon. On est ensemble, mon ref, je suis vraiment désolé. On n'est pas ensemble, j'ai 7 dollars. Ah oui, j'ai 0 dollars maintenant. Donne-moi encore, s'il te plaît. C'est tout ce que j'ai, je te jure. T'es un bon. As-y, t'es un bon, on est ensemble. Merci, mon ref. As-y, t'inquiète. Trop bon, trop bon. Attendez, les ref. Je vais aller à l'unicorn. En fait, je vais retourner à la base. Je vais voir si... Je vais voir si à la base, je peux... Je vais voir si à la base, je peux ouvrir le coffre. 10 000 dollars, la soirée, je cherche deux personnes armées, papiers en rèque. 10 000 dollars, putain, c'est bien ça. Je suis vraiment à sec, là. J'ai plein de facturés pour. Aïe. Trop bon, trop bon. Est-ce que je peux ouvrir ? Allez, allez. Oh ! Wow, ça marche ! Let's go ! Ici, j'entends toujours quelqu'un tousser. Il y a quelqu'un ou quoi ? Il y a quelqu'un ? Ah, pardon. Comment je fais pour fermer, déjà ? Ferme, ferme. Laisse pas ouvrir. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qui m'appelle. Allo ? Ah oui, il faut attendre en seconde. Allo ? Where are you ? Quoi ? Where are you ? Subhanallah, quoi ? Where are you ? T'es où ? Ah ! Where are you ? Bah oui, frère. C'est de l'anglais, mais que l'on est en States. Je suis au repère. Je suis au repère. Mais viens pas tout de suite. Mon père ? Ouais, je suis chez mon père. J'ai... Non ! Ah merde, Vertigo, il veut son argent, c'est vrai. Bon, The Bee, les refs, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Eh, il m'a dit Wario, Wario, j'ai pas compris. Attendez, les refs. Attendez. Bon, je ferme la porte. Je ferme la porte. Oh, FedEx. Bonjour. Bonjour. C'est Mister Bill, là ? Putain. Encore une livraison de merde, là. Attendez. Eh, y'a rien, pas ici. Viens faire un courrier pour Monsieur Srut. Voiré. Monsieur Srut, c'est pas où. Ah, c'est moi. C'est vous ? Ouais, c'est moi. Tenez, si vous faites des papiers. Ok, merci. Je vais sonner ça. Ici, sur la tablette. Hop. Ok. Un courrier recommandé. Hop. Je sais. Monsieur Wario. Il va falloir passer à le déménager. C'est vraiment pourri ici. Ouais, je suis désolé, mais vous inquiétez pas. Je vais bientôt partir. Attendez que ça m'appelle. Je vais bientôt partir. Vous inquiétez pas. Merci, Monsieur. Au revoir. Moi, Monsieur Srut Warim, vous remercie. Bien. Très bien. Faites attention sur la route. On n'est jamais trop prudents. Il m'a donné une lettre. L'aide de John Miller Hawkeward. Destinée à Srut Warim. Mon neveu, c'est dans un état grave que j'ai créé aujourd'hui. Mon état de santé est au plus mal. Je suis actuellement en phase finale d'un cancer du foie à cause de mon addiction à l'alcool. Non, c'est pas drôle, ça. Je sais que tu dois sûrement être dégoûté de voir ces clêtres, de me voir revenir auprès de toi après tant d'années. Mais sache que malgré l'on, violent et l'absence que j'ai été, j'ai toujours aimé comme un fils. Durant ces 15 dernières années, j'ai su évoluer. D'un point de vue professionnel, les sacrifices familiaux que j'ai dû faire m'ont permis d'acquérir une grande fortune avec laquelle j'ai ouvert l'un des plus grands casinos. De la région. Encore mille pardons d'avoir mis à la rue alors que tu n'avais que 15 ans était une erreur terrible que j'engrais profondément. J'essaie de reprendre contact récemment avec toi pour profiter d'un dernier moment en famille. Mais te voir devenir un clochard, changer d'identité. Changer d'identité ? Il m'a mis très mal et je ne savais pas comment réagir face à cela. Il me reste 24 heures à vivre et par cette lettre, je souhaite me racheter une bonne fois pour toutes auprès de toi. À mon neveu, Sredorim, je lègue l'intégralité de mon casino et le nomme par la présente lettre dès lors patron de l'entreprise Casino Diamonds. Mon neveu, en espérant que tu seras trouvé au fond de toi le pardon, profite de cet héritage pour acheter des habits, fondé de famille et vive le l'été. Mon clochard à moi, John Miller à courir. What the fuck ? What the fuck ? Attends, 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 il y a plusieurs trucs qui ne vont pas dans cette lettre. Il y a plusieurs trucs qui ne vont pas dans cette lettre. Déjà, Sred a un casino maintenant. Attends, 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 déjà c'est quoi changer d'identité ? Je ne comprends pas comment ça il a changé d'identité. Sredorim, ce n'est pas son vrai blase. C'est vrai que les lettres, on dirait qu'elles sont dans le désordre, on dirait que ça veut dire un autre truc en fait. Durst ! Non, je ne sais pas si, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est bizarre qu'il ait changé d'identité. Il a fait quoi dans sa vie pour changer d'identité ? Non, 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 non. Attends, attends, comment je quitte ça ? Non, 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 attends, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas faire ça. Je vais modifier la lettre, je ne m'en bats les coups. Je vais enlever tout ce qui est ne veut ou plus. Déjà, je vais changer son blase. Tout ce qui est Sredorim, je vais changer. Je vais mettre mon blase. Je vais tout changer. Je vais mettre mon pote. C'est qui ? Non, je n'ai pas le temps. Vas-y, je vais la jeter. Cette lettre, je ne vais plus jamais la voir. Elle est une. Non, c'est bon, personne ne pourra la jeter. L'aide de John Miller Accord dessinée à Bulbaba Berlouni. Let's go ! Let's go ! Mon ami Bulbaba Berlouni. C'est dans un état grave que j'ai décrit aujourd'hui. Mais sache que malgré l'ami violent et absent que j'ai été, je t'ai toujours aimé comme mon meilleur pote. Mon meilleur ami, en espérant que tu seras trouvé au fond de toi, le pardon. A mon ami Bulbaba Berlouni, je lègue l'intégralité de mon casino. Let's go ! Let's go ! Attendez, je vais aller voir le casino. Elle est où la lettre ? Merde ! C'est quoi ce caca par terre là ? Attends. Je vais la jeter plus loin. Je vais la jeter dans un buisson. Attends, je ne vais pas laisser la lettre ici. Attends, voilà. Putain, il me faut un véhicule. Il me faut un véhicule. Let's go ! Elle est rough. Calmez-vous dans le chat. Calmez-vous, calmez-vous. Vous allez voir, vous allez voir s'il vous plaît. Restez calme, profitez du live et calmez-vous. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Parce que casino, jusqu'à dernier ordre, il était fermé. Ah, il est là. Il était fermé, le casino, jusqu'à dernier ordre. Qui m'envoie des messages ? Je ne savais pas que ça allait. Merde, c'est qui ça ? J'ai pas le temps. Attends, ce qu'il m'a appelé, je vais le rappeler. Ce numéro est déjà occupé. Ah, il en appelle déjà ? Les roughs, vous allez voir. Vous allez voir, les roughs. Vous allez voir. Oh, bon, bon. Oh, bah attends. Mais je vais lui dire direct à ce truc. Je l'appelle. Ah, il faut qu'il réponde, par contre. J'ai envie d'aller au casino avec lui, là. Ah, répond, ami. Brûle la lettre. Vous inquiétez pas, les roughs. Me dites pas quoi faire, les roughs. Me dites pas quoi faire, vous allez voir. Tout le monde va être content. Vous inquiétez pas. Putain, Amine, réponds. Il y a du monde, déjà. Il y a du monde, déjà ? Oh, ça me fait chier, ça. J'ai tout préparé pour qu'il soit en scène, là. Putain. Ah, je suis dégoûté. C'est quoi ce timing de con, là ? Ah, ça me casse les couilles, putain. Il est en scène, attends. Je sais, mais c'est maintenant. Eh, les gars, vous allez me rendre fou dans le chat. Je sais ce que je fais. J'ai besoin de lui maintenant. Donc, qu'est-ce que vous me dites à juste à attendre ? Je sais que si j'attends, je vais l'avoir à mille. Mais si j'ai besoin de lui maintenant, j'ai fait comment ? J'ai tout préparé. Eh, bah oui, j'ai préparé mon live de ce soir, les gars. Voilà, je prépare des scènes, des trucs. Il y a un truc que je peux faire que maintenant. Si Amine, il n'est pas là, je ne pourrais pas le faire. Vous comprenez ou pas ? Attends un peu. Mais, eh, je vais casser mon écran. Je vous jure, je vais casser mon écran, là. Il est en scène, mais je sais qu'il est en scène. Subhanallah, subhanallah. Je sais qu'il est en scène. Je le sais, je le sais. Je vais le répéter 500 000 fois. Il est en scène, je le sais. Je trouve juste le timing dommage parce que j'ai besoin de lui maintenant. Il y a quoi de compliqué dans ce que je dis ? J'ai besoin de lui maintenant, maintenant. Là, maintenant, tout de suite. Il est en scène. C'est pour ça que je suis ongue. Je suis vénère. Ah ouais, vous me rendez fou, les incs, là. Wesh, putain. Non, mais t'as besoin de lui maintenant, maintenant. Mais il est en scène. Mais je sais. Mais c'est ce qui m'énerve, justement. Vas-y, je ne l'ai plus de ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouf. Il faut que je me calme. Il ne faut pas que je chute. La soirée est belle. On passe un bon live. Oui, les frères, je vais ken ce soir. C'est toi, Kiki. C'est bon. Vas-y, mon ref. Bref, félicitations. Non, c'est un fou. Force à what, mon ref. C'est qui, ça ? Oh. Oh, je suis désolé. J'ai freiné pile au mauvais moment. Pardon. Oh, putain, sa mère espèce. Ah, je suis désolé. Non, 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 non. Comment ça, désolé ? Mais non, je ne sais pas. On a assisté à tout, là, monsieur. Comment ça, vous rentrez dans ma dame ? Non, j'ai freiné au mauvais moment, mais en fait, elle... Non, je n'ai pas freiné au mauvais moment. Vous allez bien, madame ? Vous allez bien ? Elle est au mo... Elle est au mo... Elle est garée en plein milieu de la route ? Nous avons assisté en plein grand délit à ce que vous avez fait, mon cher monsieur. Mettez-vous sur le bas-côté. Non, si vous... Mettez-vous sur le bas-côté. Mais je suis maudit, j'en peux plus. For God's sake, je ne demande pas... Sur le bas-côté, hein. Ne vous approchez pas. Mais c'est là-bas, le bas-côté. Là, là, mettez-vous là. Alors, monsieur, monsieur, monsieur. Elle est tout près du véhicule de police. Oh, je suis maudit. Ma scène, elle est niquée. For God's sake, alors à qui on a appelé ? My God's sake. Est-ce que vous pouvez aller juste voir l'état de cette place ? Oh, ma scène, elle est niquée. Oh, non. Je suis Bulbaba Berlouni. Vous êtes comment, sorry ? Bulbaba Berlouni. Oui, ok. Montrez-moi votre carte d'identité, pour God's sake. Je ne veux jamais. Ils n'ont pas de chance. Bulbaba Berlouni. Ok, merci. Bulbaba Berlouni. Very nice. Monsieur Berlouni. Donc, vous consommez d'un alcool ? C'est stupéfiant. Non, pas du tout. Mais vraiment, elle est en plein milieu de la route. Ce n'est pas normal. Regardez, le passage piéton, il est rouge. Et alors ? Vous ne pouvez pas ralentir ? Vous allez assez rapidement. C'est ce que j'ai fait. J'ai ralenti, mais en fait, déjà, elle n'a pas été là. Et ensuite, j'ai ralenti, mais c'est pris un petit peu le capot, quoi. Mais un tout petit peu. Monsieur Berlouni, est-ce que c'est à vous de définir si elle doit être là ou non ? For God's sake. Bah, c'est quand même le code civil. Je ne sais pas, c'est le code de la route. Un piéton n'a pas été mis le nom. Ah, vous connaissez le code civil ? Bien sûr. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, vous allez nous le réciter en chantant et en dansant. Allez, come here. Ce sera votre amende. Ok, ok, ok. Ça vous fait rire ? Non, pardon. Je ne rigole pas. Très bien. Dis pardon, monsieur Spinola. Pardon, monsieur Spinola. Pardon, monsieur Spinola. Le code de la route, il faut le respecter. Il est là. Le code de la route, il est là. Ne pas renverser les piétons. Ne pas renverser les piétons. You're very nice. C'est bien, ça fait des rimes. Allez-y, allez-y. Continuez. Ne pas renverser les piétons. Est-ce que tu as vu ce reu de sale con ? Ne pas renverser les piétons. Est-ce que tu as vu ce que tu reu de sale con ? Qu'est-ce que vous en pensez mon cher Rikadé ? Il est convaincant ? Ouais, c'est pas mal. Oula. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous voulez, poursuivez-les. Ils ont foncé dans ma baguette. C'est pas grave. C'est le juste retour. C'est votre voiture au milieu. C'est ma voiture. Non, non, non. Ça peut pas rire. Mais oui, c'est ma voiture. Très bien. Excusez-moi par curiosité, vous n'auriez pas vu un clochard ? Un clochard ? C'est-à-dire ? Parce que vous entendez par un clochard. Vraiment sale, il a une calvitie. Vous cherchez un clochard ? Ouais, il a une calvitie. Une calvitie ? Ouais. Dites-moi, dites-moi, je crois que je cherche une personne qui correspondrait peut-être à ce profil. Vous le recherchez pourquoi ? On a eu une agression en cours, avec un clochard, une sombre histoire. Camille, montez dans la voiture de police, là, à l'arrière. Non, mais après, on va me prendre pour une pout cave. Attendez, Adam 15, réponds au col radio, KDC, peut-être. J'ai pas... Adam 15 au rapport. Ok, discrète. For God's sake. Mais derrière, for God's sake. C'est bon, c'est bon. Allez, S. J'ai ta MBB pour ça, toi. Merci, Moureux. Tiens, j'en ai aussi, merci. Dis donc, mon cher ami, tu peux faire ta conversation à cet individu ? Une heure d'appel sur le Discord pour que tout le soit niqué comme ça là. Encore, on le fait chanter encore. Encore ? Dis donc, vous savez chanter, mon cher ami, parce que moi, je sais chanter, for God's sake. Écoutez-moi ça. Ça fait... So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Let's go ! Bingo, bongo, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Mais vous chantez grave bien, j'ai juré, vous chantez grave bien. Aïe, mais vous ne connaissez pas, je suis Lazarus Pinonna, j'ai gagné le plus talent, non ? Putain, je ne sais pas quelle chanson chanter. J'ai juré, vous avez une belle voix, mais je vais vous montrer que j'ai le meilleur mot de vous. Est-ce que je peux chanter ? Les idos. Au clair de la lune. Attends, on m'appelle. Oh ! Ah non, pas toujours le clair de la lune, ça m'est né, alors. Allô ? T'étais où ? Sobi, on m'a... On m'a... Je vais te raconter, mais je vais te raconter dès que j'arrive sur place. Mais on m'a dit, range ton téléphone, du coup, je ne pouvais pas te répondre. Ouais, j'imagine bien, mais tu vas bien ? Ouais, ouais, tout va bien, tout va bien. J'ai que des bonnes nouvelles. J'ai que des bonnes nouvelles. S'il te plaît, envoie ta peau, j'arrive. Il faut que je te montre un endroit de fou, là. Vas-y, attends, bah... T'es où, toi ? Je suis en moto, je peux peut-être te rejoindre. Besoin d'infos sur la prise montage. Vas-y, attends, je vais descendre et je t'envoie ma pause. Vas-y, à tout de suite. Bon, messieurs, c'est pas que votre compagnie me déplaît, mais je dois vraiment y aller. Oui, c'est pas grave. De toute façon, vous avez chiant de voir. Merci. Si je vous revois, percuter une demoiselle, attention à vous. Ouais, pardon, excusez-moi, ça se reproduira plus. Yeah, c'est bien, mon enfant. À bientôt. C'est quoi, là-bas, c'est une moto ? J'ai envoyé ma pause à la mine. Ça sera. La moto, elle fume. C'est une moto de police ? Qui m'envoie un message ? Ouais, je sais pas, c'est qui, wesh. Les pires flics, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, t'as allé. C'est qui ? J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. J'vais attendre à mine. Hé, j'vais finir ce que j'ai à faire. J'vais attendre à mine. Attends, j'ai un message, j'envoie. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Wow. Qu'est-ce qu'il s'est passé, mon pote ? J'ai eu peur pour toi. Mais attends, mais... Pourquoi tu gagnes ? Mais tu vois pas ton véhicule, là ? Ah oui, pardon. Mais attends, mais c'est quoi ce truc des fous, là ? Hé, roule, 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 accélère, accélère, accélère. C'est... Hé, attends, j'vais te mettre une pause, il faut qu'on y aille. Vas-y, attends. Hop. Hé, il se passe quoi, wesh ? T'as disparu des radars ? J'étais vu au repère et j'étais plus vu après. J'étais avec... J'étais avec... Comment il s'appelle ? Diego. Il m'a contacté dans un coin secret, il m'a dit, viens tout seul, et après, quand je suis arrivé, il m'a mis une pression dans ma mère, la pute. J'ai voulu te répondre, il m'a dit, range ton téléphone, héros des putes. J'ai fait, oui, 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 monsieur. Ce fils de pute. Ah, c'est trop chou. On est ses chiennes, toute la ville est sa chienne, on peut rien faire, c'est le boss. Mais lui, un jour, il va falloir renverser le son... Écoute, par l'instant, il faut suivre ce qu'il nous dit. Il m'a donné des sous, parce que je l'ai aidé dans une mission, je vais te donner un peu de sous, ça va t'aider pour les 1 million de dollars. Il t'a donné combien ? 100 000. Oh ! 100 000 ! Ouais. Je te l'ai pas dit, je te l'ai pas dit, mais... J'ai... Je l'ai aidé... Je l'ai aidé pour Soulax. Ah, tu l'as aidé pour Soulax ? Oui. J'ai un truc à t'avouer, Srasrap. Quoi ? On va peut-être utiliser tes 100 000 dollars, mais... Aïe ! Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Laisse-moi conduire, fils de pute. Ouais ! J'ai fait du vrai dance ! Oh là ! Eh, t'as vu ? Oh, je suis mort. Putain, je suis mort, t'as vu ? Wesh, comment on a glissé ça ? Mais t'as vu quand j'ai pris la moto ou pas ? Ah ! T'as pas vu quand j'ai pris la moto ? Non, j'ai pas vu, c'est parce qu'on... Ah, ça m'ère. Non, on dit que ça m'ère, c'est pas grave. Oh ! Eh, j'ai reçu une nouvelle de fou malade. Peut-être qu'on va utiliser tes 100 000 dollars. Pourquoi ? Tu vas tout comprendre, mon vieil ami. Non, c'est pas grave. On va où, là ? Tu m'emmènes, nous, sale bâtard. On va baiser ou quoi ? Eh, aujourd'hui est un jour de gloire pour nous, mon ami. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu une lettre d'un vieil ami à moi, un vieil vieil ami, et avant de décéder, il m'a légué toute sa fortune, c'est-à-dire qu'il possédait ce casino-là. Quoi ? Ça veut dire, le casino, maintenant, il m'appartient, il nous appartient. Et, 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 je suis jamais rentré dedans encore, je voulais t'attendre pour pouvoir rentrer dedans. Mais, je crois apparemment, on a une visite guidée aussi. Mais, tu te fous de ma gueule ou tu, 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 tu trolles, tu, tu m'a gueule encore là ? Attends, je te, je, je, je te donne ça carrément, regarde. Quoi ? Attends, tiens. Tiens, tu peux la lire. Bonjour, monsieur, c'est vous pour la visite guidée ? Bonjour, euh, oui, j'avais bien fait une visite guidée. Voilà, c'est pour moi. Monsieur Cor m'a demandé de rester ici. Voilà, c'est pour moi, du coup, c'est moi qui hérite de ce casino. Et, bah, je suis juste accompagné de mon associé, de mon ami. Ah, oui, c'est, oui. Voilà, je vois. Dans l'état grave, je t'écris aujourd'hui, mon état de santé est au plus mal. Monsieur, il faudra bien, bien s'essuyer les pieds avant de rentrer. Non, mais vous inquiétez pas, il a le droit de dégueulasser le casino. C'est sa petite touche personnelle. Vous l'autorise, monsieur ? Ouais, je l'autorise. Ça, ça, je pense que tu lis vraiment comme mon petit-fils de pute, tu l'iras plus tard, je pense. Ouais, attends, ouais, vas-y. Là, on a une visite guidée et voilà, c'est le majordome qui va nous faire visiter le casino. Tout à fait, monsieur. Vous êtes monsieur, du coup ? Monsieur Berlouni. Monsieur Berlouni. Au court, ça me dit quelque chose au court. Au court, effectivement, c'était mon ancien patron, monsieur au court. Ok, ok. Grand détenteur de ce casino, malheureusement, il est malade depuis un bon moment. Et il n'a pas pu très bien s'occuper de son casino, donc j'espère que vous serez le rénover correctement. Parce qu'il y a quelques travaux à faire. Ouais, absolument. En fait, ce soir, on va juste faire un petit visite d'état des lieux. On va tester deux, trois trucs. Vous êtes qui, monsieur ? Vous vous appelez comment ? Je suis monsieur Tom. Oh, Tom, donne-moi de l'argent, là, si je proche ton cul. Non, excusez-le, s'il vous plaît. C'est vraiment... Il est encore dans son ancienne vie. Vraiment, il est maladroit, ce clochard de l'eau. Vous pouvez vous servir dans le coq du casino, si monsieur vous l'autorise. Ouais, t'inquiète, tu prendras dans le coq du casino, sale con. Dans le coq ? Dans le coffre ! Rempli d'or. Voilà, on va rentrer dans le casino. Il y a un coffre avant, rempli d'or ! Quoi ? Il y a un coffre avant, rempli d'or ? Ouais, mais tu verras plus tard, sale con. Regarde ça, tu vois déjà, c'est ma nouvelle voiture, déjà, pour commencer. Tout à fait. Mais c'est quoi, c'est à la Jet Set ? On vous accueille dans l'accueil du casino. À gauche, du coup, il y aura donc les majeurs d'hommes qui s'occuperont de l'accueil. Aujourd'hui, le casino est fermé. On somme dimanche, évidemment, donc le casino est fermé. Nous n'accueillons pas de clients en ce moment. Pendant que nous renavons encore notre boutique qui est à droite. Ici, vous avez notre bar. Tout devant là-bas, vous avez l'accueil pour les échanges. Oh, le majordome, il a pété ! C'est vrai, t'as pété ? Je suis un peu tenu, soufflé. Je vous avoue que même s'il a pété, je ne suis pas sûr de le sentir comparé à votre odeur, monsieur. Tu sens bon, c'est quoi ton parfum, monsieur le majordome ? Monsieur, s'il vous plaît, faites comme s'il n'existait pas et ne lui répondez pas. C'est vraiment mon pote à moi, pas le vôtre. Donc ici, vous voyez notre T20 de collection qui est actuellement disponible lorsque vous tournerez la route. Je ne bois pas d'alcool, c'est haram. Ici, vous avez le bar bien fourni. À droite, notre boutique est en travaux. Ici, nous offrirons des colliers d'or. Ah, T20, c'est la voiture, ce n'est pas la colle ? Ah oui, effectivement, T20, c'est la voiture qui est juste là-bas. Ah, excusez-moi. Ah, autant pour moi. Ah, si, si, je vais la conduire. Je vais la conduire. Vous aurez l'occasion d'essayer, elle est également présente dans notre garage. Elle a l'air magnifique. Franchement, merci à ce bon vieil ami qui m'a légué sur ta vie. Ensuite, je vais vous inviter à passer devant les machines qui sont juste à gauche, là-bas. Ici, vous avez donc la roue de la fortune qui permet de gagner cette T20. Ouah, c'est trop lourd. Oh, regarde, sans sale, on peut gagner des habits. C'est ça qu'il te faut ? Ici, il s'agit plus d'habits de luxe, de colis en or. Non, non, c'est des habits qu'il te faut. Tu penses ? Il te faut des habits et fresh cut. Attends, c'est écrit où déjà, fresh cut ? Bon, on nique sa mère. Mais tire à au coiffeur aussi, t'inquiète pas. Ah, magnifique. On a passé plutôt du côté droite pour aller vers les tables de jeu. C'est incroyable. Et du coup, monsieur, vous travaillez toujours ici ? Oui, monsieur, je suis de service. 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour servir nos clients. C'est mon majordome, fils de pute. C'est comme dans Batman. Tu vois, il a le majordome qui s'occupe de lui. Il lui fait des plats et tout. Tom, comment on fait pour avoir des cheveux comme toi ? Vous savez, monsieur, on est obligé de les entretenir tous les jours. Ça va être un peu compliqué pour toi. Ah ouais ? Mais attendez, mais... Pensez quoi de ma coupe, Tom ? Il n'a pas répondu. Oh, Tom ! Pardon ? Pensez quoi de ma coupe, là ? Votre coupe... Vous n'êtes pas obligé de répondre, ne vous inquiétez pas. Parfois, il est un peu bipolaire. Oui, comme vous l'avez suivi vos instructions de... Oh, regarde, Sassad, c'est là où le VIP room. On pourra être ici avec Tessa. Tessa et Messa. Tessa, Messa, Messa. Non, c'est Abdel et Messa. Ah oui, Abdel et Messa. Il y a un mec de la sécurité. Wesh ! Jean, monsieur. Il ne répond pas. Ah si, c'est un mec de la sécurité, mais il est grave strict. Putain, on dirait un mec d'internet que j'avais vu sur Twitch. On dirait... Ah, on dirait GonzacTV. Non, on dirait JL Franklin. JL Franklin ou Giscard Destampiste ? Wesh ! Mais il est fou. Il a confondu les deux, il est trop court. Et ici, vous avez donc les tables de jeu. Ici, on sert uniquement du blackjack pour l'instant. Nous n'avons pas formé notre croupier pour l'instant. Blackjack ? Ah, ça, tu veux tester une partie par hasard ? Par hasard ? Vas-y, par hasard, comment on fait ? Attends, Tom, j'imagine qu'il faut prendre des jetons d'abord, non ? Effectivement. Vous voulez peut-être aller vous servir de jetons ? J'en ai quelques instants. Vous savez quoi ? On le fera à la fin. Comme ça, on ira jouer tranquillement. On va continuer la visite de l'idée. Effectivement, ça vous laissera plus le temps de jouer à la fin. Je vais vous inviter du coup à passer du côté droite tout d'abord. C'est beaucoup trop propre ici. Et vous n'avez pas encore vu nos toilettes ? Allo, Vertugo ? Ah, ton argent ? Bien sûr. C'est vraiment compliqué en ce moment. Je suis dans une guerre de gang. Et... Comment ça, tu es dans une guerre de gang ? Je suis dans une guerre de gang. C'est magnifique. Et là, carrément, on est en train de me séquistrer dans des toilettes. C'est les... Attends, c'est ça les toilettes ? Où ça ? Où ça ? C'est vers l'unicorn. Mais c'est qui qui t'a séquistré ? Je ne sais pas. Un monsieur, il s'appelle... Il s'appelle Mott. Quoi ? Tu le connais ? Mais pas du tout. Il est quelle couleur ? Fils de pute. Attends, il a chié par terre. Oh, lève-toi. Mais non, je suis dans les toilettes là. Vas-y, démerde-toi à t'en sortir, après il vient me voir. Vas-y, j'arrive vers tutu. Allez, nique ta grand-mère. Oui. Mais fils de pute, ces toilettes là, c'est pour pisser de la pisse. Ce n'est pas pour chier comme ça. Ta gueule, c'est des toilettes. Ça ne rentre même pas dans le petit trou. Bon, on va continuer la visite. Comment ça ? Ici, donc, vous voyez quelques éléments de notre... Ça, tu vois, c'est... Si jamais le casino est tombé en panne, tu peux remplacer par ces éléments-là. Ok, ok. Oh, passe partout ! Eh, du coup... Mais là, là, c'est... C'est quoi ? C'est gigantesque, il y a combien d'étages, là ? Alors, monsieur, il y a trois étages. Dans le rez-de-chaussée. Oh, là, là, magnifique. Putain. Ici, nous venons de visiter simplement l'accueil client. Tu t'appelles comment, toi ? Martin. Martave ! Martin. Je vais vous inviter à nous suivre. On va passer plutôt à côté sécurité de notre casino, qui est très, très bien équipé pour cela. Donc, du côté gauche, on a notre local poubelle qui est destiné simplement aux poubelles. Ça sera de la vue, on peut prendre l'avion derrière. Tu travailles, tu peux aller prendre la vue. Du côté gauche, ici, nous avons une de nos entrées de sécurité. Ici, à l'intérieur, nous avons nos postes de sécurité avec nous. Elles sont où les meufs ? C'est vraiment classe. Les femmes sont actuellement, je pense, plutôt à notre dernier étage. que vous aurez peut-être l'occasion de visiter. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tout va bien, ce qui se passe. Enlève ton calvar, maintenant. Après, après, il faut faire bonne impression de vous ennuyer tes coups. Ici, c'est le côté technique de notre casino, avec notre métourage de vêtements, qui sert à nos employés. Oh ! Raffrad, c'est la meilleure pièce pour toi. Oh non, je n'aime pas l'eau d'or, ici, je me casse. Il l'a donné à l'échelle, monsieur. Il l'a donné à l'échelle, monsieur. Allez, passe partout, fais-nous visiter. Nous allons continuer par ici. Ah, sarsan, il y a écrit quoi sur le tableau ? Say not, can not, hot. Oui, bon, dis que ta grand, bien, dis que ta grand. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, gratuite, 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 gratuite. Ah, sa mère, j'ai rappé comme les rappeurs de Londres. I take hot, not, 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 hot, hot. Et après, il rappe comme Assa, Londres. Ils aiment trop rapper comme ça. Man, c'est not, hot. Il y a un ascenseur ! L'escalier plutôt, l'ascenseur est malheureusement en maintenance, mais je pense que nos techniciens sont dessus actuellement. Ok, merci, TomTom. Nous allons donc descendre du côté pour le coffre-fort, ainsi que notre baie de chargement. Oh, lourd. Ne vous inquiétez pas. On peut continuer la visite. Ici, notre baie de chargement, qui donne sur un garage extérieur. Wow, mais c'est immense par ici. C'est plus grand qu'à la NASA. Oh, bien d'accord qui a fait tomber son bureau. Tiens, monsieur, c'est plus grand qu'à la NASA. Tu es bien renseigné. Ouais, tu m'as l'air bien renseigné, toi. Je suis Croc, Dale. Oh, ça, ça, tu te rends compte de quoi j'ai hérité, là ? C'est une dingue. Putain, c'est un truc de fou. Il y a de l'argent à se faire avec ça. Ici, notre étage, donc, sécurité et notre coffre-fort. Bah oui, il y a de l'argent à faire dès qu'on va ouvrir le casino. On pourra dire aux gens, il faut payer 1000 dollars pour rentrer à l'intérieur pour pouvoir jouer. On va leur payer l'admission. Vous aurez également l'occasion de faire louer notre sélection de chambres d'hôtel, ainsi que nos chambres penthouse. Quoi ? Il y a un télo ici aussi ? Quoi ? Et l'hôtel, il est inexploitable ou pas encore ? Tout à fait, monsieur. Vous pouvez louer nos chambres d'hôtel. Oh, lourd. Tu peux ramener l'EMS si tu veux. Elle va être épatée. Elle va enfin se remettre dans une belle chambre. Oh, mais là, ce soir, on va baiser ! Ici, c'est donc notre accès privé et restreint. Je vais pouvoir vous accueillir en ayant bien donné l'instruction à notre garde de sécurité. Attends, par contre, il peut... Ça sache que tu n'as pas le droit de rentrer ici, par contre. Quoi ? C'est que moi, on va partir en courant avec Tom. On va aller voir ce qu'il y a au bout et on revient. C'est totalement privé. Vas-y, vas-y. Allez-y, Tom, je vous suis. Comme dans l'épreuve d'HunterHunter. Sarge, je lui ai dit ça sans raison. Là, il nous suit, monsieur. Quoi ? Il n'est pas là. Non, c'est bon, il n'est pas là. Non, j'ai cru. Mais c'est quoi, au bout ? C'est quoi ce tunnel de fou ? On peut faire du skate ici ? Tout à fait, monsieur. Vous pouvez faire du skate ici. Wouhou ! Nous avons d'ailleurs des skates dans notre coffre-fort également. Oh, c'est magnifique. Oh, The Bee, c'est ça le coffre-fort. Wouhou ! Et ici, je vais devoir taper du coup le mot de passe confidentiel dont vous allez être le seul à connaître la combinaison. D'ailleurs, si vous voulez changer la combinaison, vous pouvez douter maintenant. Ça peut peut-être vous arranger. Il y a peut-être une idée de combinaison qui sera peut-être plus difficile. Il y a peut-être une idée de combinaison qui sera peut-être plus difficile. Il y a eu 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. D'accord, c'est bien noté. Comme ça, les gens, vu que c'est un coffre-fort, ils vont penser que c'est grave compliqué à trouver. En fait, c'était tout ça. Oh, là, 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 là. Mais j'ai juré que c'est la salle dont apprendre à laisser. Ah, bien, le modèle a été décidé par Monsieur O'Quard et effectivement, il a été inspiré d'apprendre à laisser. Entre nous, ce serait mieux que vous disiez l'ami de Berlouni. L'ami de Berlouni, c'est mieux. Monsieur O'Quard, il n'aimait pas qu'on l'appelait Monsieur O'Quard. Ça vous, Monsieur, je suis bien simplement ses ordres. Ouais, je sais, non, vous ne pouviez pas le savoir, mais je vous le dis maintenant. Comme ça, si vous êtes devant l'autre clochard, là, vous dites l'ami de Berlouni. C'est bien, notre monsieur. Merci beaucoup, Tom. Et ici, vous avez donc tout ce qui est nos pierres les plus précieuses, que ce soit nos diamants, qui sont positionnés ici, pour une valeur de 4 millions. Il y a plein de Rolex et des ferreros rochers. Ah non, c'est déjà mon conseil de ne pas vous les manger. Oh, là, là, magnifique. Les pierres les plus précieuses. Vous pensez qu'il y a une valeur estimée à combien par ici ? Au total ? Ouais. Entre les lingots d'or et diamants, je dirais à peu près 12 millions. Quoi ? 12 millions. Effectivement, après, monsieur, ce n'est pas de l'argent qu'on peut sortir immédiatement. L'or. Non, mais 12 millions, ce n'est rien pour moi. Je suis étonné, parce que ce n'est pas mal, ça va. Mais j'avais l'habitude. En cash pur et dur, il me semble que nous avons environ 600 000 qui sert simplement aux échanges de nos jetons les plus précieux. Ces tableaux, c'est des tableaux de Lisa Monet, je reconnais, de Club Monet et de Victor Hugo. Oh, mais j'y connaissais mieux que moi, alors. Oui, 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 bien sûr. Nous allons donc pouvoir faire la suite de la visite. D'accord, magnifique. Non, pas Victor Hugo. C'est Pi. Picasso, Picasso, pardon. Vous avez, j'entends de la perceuse. Tiens, c'est toujours les travaux. Monsieur Howard, votre ami, pardon. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Mais il casse les murs en plus. Tiens, bonne soirée. Non, le voyez, il profite, il profite évidemment de... Mais il croit vraiment, il croit vraiment, il n'y a pas vu. Monsieur le majordome, il vous a suivi, c'est ça ? C'est quoi ? Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, ouais, j'ai l'écrité. Ah, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, autant pour moi. Ouais, il est un peu suspect quand même. C'est mon s'hab, mais doucement. C'est pas Maria. Non, c'est pas Maria, c'est pas Maria. Maria, elle était là juste avant que je lance le live. Il est fou, la suite, l'Isa Monet. Non, pas l'Isa Monet. Putain, comment il s'appelle l'artiste ? Monet. Messieurs, vous connaissez un pinte qui s'appelle Monet ? Monet, comme l'argent ? Bah, ça ne se crie pas comme ça. Je crois que c'est E.T. à la fin, mais c'est un peintre connu. C'est possible que ce soit des peintures de ce Monet. Ah, non. Il faudrait que je regarde peut-être nos factures et nos fiches, peut-être pour les échanges de ces tableaux. Ah, non, c'est Mona Lisa. Non, je suis con, c'est Mona Lisa. Mona Lisa, ça, je connais. Ça, c'est une peinture. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, je connais tellement d'artistes et d'ouvrages comme ça, là, que j'en perds la tête. Mais attends, mais il a baisé tous les murs, je vais l'enculer. Effectivement, on va devoir ajouter ça à nos travaux. Et vous pensez que je peux l'ouvrir quand exactement, ce casement ? Ah, monsieur, ça dépend à quel point vous voulez qu'on ait fini la formation de nos croupiers, que nous ayons fini l'installation de boutiques, ceci. Techniquement parlant, vous pourriez l'ouvrir dès ce soir, si vous le souhaitiez vraiment. Non, ce soir, je vais juste faire quelques parties avec mon ami d'enfance. Hé, tu crois que je t'ai pas vu nous suivre, sale con ? Quoi ? Mais t'es con, quoi ? Ah, t'es resté là ? Ben oui, je faisais du skate. Mais les murs, ils sont un peu cassés. On dirait que quelqu'un a mis des gros chassés dedans. C'est Martav. Martav, il s'est connu. C'est toi, t'as mis des chassés dans les murs ? Non, c'est votre avis. Je préfère voir ton ami que toi, fils de pute. Fils de pute, tu mythos, j'entends. Tu veux te faire virer du casino ? Tu vas te retrouver sans emploi, toi, hein ? Attention ! On verra bien. On casse ta mère, 07. On verra bien. On verra bien. Et ce pourrait. On peut continuer la vie. On va pouvoir du coup continuer soit par l'hôtel, soit plutôt par notre terrasse. À votre préférence. Sassad, tu veux aller à l'hôtel ou à la terrasse, là ? Quoi ? Je me conseillerais personnellement à la terrasse. Viens, on va à la terrasse. Je vais être enculé. Descends du skate. Viens, d'avent. Oh, regarde ce que je vais lui faire. Vas-y, Mouss. Vas-y. Bouillashaka ! Vas-y, Mouss. Oh, à toi, à toi. Dès qu'il monte, dès qu'il monte, t'attends qu'il monte. Si tu lui mets une grosse patate, tu cries Bouillashaka. Il est où ? Oh, oh. Mais... C'est ici la terrasse ? Ah non, je vous attendais simplement, monsieur. Oh, pardon. Vous auriez l'occasion ici également de consulter comme toi. Je voudrais peut-être avoir plus de points de tout cas. Ok, d'accord. Ah, c'est Hala par ici, ça me rappelait une sieste. Ils sont passés où les deux autres ? Bon, il est que ça va. Vite pute, tu m'accuses, toi. Il est où ? Monsieur Martin doit... Attendez, je vais juste les voir dessus. Je ne sais pas, ils sont où. Oh, viens, viens, viens. Ouais, il fait une sieste, l'employé, là. Je crois qu'il existe. Vas-y, vas-y, vas-y. Il avait besoin de repos, de toute façon. Il était trop aigri, c'est un aigri man. Ah, je l'ai tué. Ah, il est... Monsieur Tom. Oui, tout à fait, monsieur Martin. Votre employé, Martin, il est parti rentrer voir sa femme. Il devait rentrer urgentement. Mais tu m'as dit qu'il faisait une sieste ? Non, non, il est parti voir sa femme. Du coup, vous préférez plutôt l'hôtel ou la terrasse ? La terrasse, allons-y. On va visiter la terrasse. La terrasse, du coup, ça ne sera pas l'ascenseur. Oh, non, putain. Non, il a peur des ascenseurs, ce qu'on trouve. Un des seuls ascenseurs qui fonctionnent ici actuellement, c'est notre ascenseur client, plutôt. Ok, non, mais ce n'est pas grave. On va quand même prendre l'ascenseur. Boubelle ! Je te remercie à l'homme. Non, 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 non. Canalisse. Wouhou ! Putain, vraiment magnifique. Ce sera sale. Putain. Eh, je suis perdu. Je ne comprends rien. C'est trop grand, sa mère, la piste. C'est trop, trop grand. Wouhou ! Bienvenue sur la terrasse. Zabi, c'est comme... On dirait qu'on est à la fan zone. Wouhou ! Attention, on ne va pas danser de l'eau. Attention. Ah, tu pisses dedans, juste. Cette zone, jusqu'à présent, a été réservée à notre plus précieuse clientèle VIP par monsieur... Monsieur... L'ami de Boulbaba Berlouni. Effectivement, monsieur, oui. Jusqu'à présent, vous aurez le choix également de soit d'offrir, donc c'est plutôt carte VIP qui permettront l'accès à nos clients, ou plutôt d'ouvrir au grand peu plus, si vous préférez. Ok, d'accord. C'est ton ami ? C'est ton ami ou quelqu'un de ta famille ? Je ne comprends plus. C'est l'ami de... C'est mon ami ? Vous avez tendu au jacuzzi. Tout à l'heure, monsieur O'Quard, t'as cru, il a dit O'Quard ? Il a dit... Ah, c'est Oshbad. Oshbad ? Ouais, comme Leto, il dit ça dans des sons. Il dit, ah, mon ami, c'est Oshbad. Non, c'est Michael Jackson qui dit ça. Je te jure, c'est vrai. Donc ici, tout le long, c'est notre terrasse. Est-ce que vous voulez plutôt, du coup, voir nos hélicoptères de luxe qui sont stockés, du coup, à notre airport ? Quoi ? Vous pouvez visiter notre penthouse. On a des hélicos ? Vas-y, on va aux hélicos, direct. Penthouse ? Je comprends rien. Non, ah, excusez. Tom, mon ami ici présent a entendu penthouse. Il pense que nous allons boire une bière, comme d'habitude. Non, 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 moi, je... Plus d'alcool, moi, c'est fini. Il y a des bières dans notre penthouse, effectivement. Va plus d'alcool ! Ok, on se calme. Tom ! Va plus d'alcool ! Oula, ouula. Tom, t'entends ! Excusez-le, Tom, il est un peu sur... Oh, la piscine de fou ! Regarde, on a une vue sur toute la ville. On va pouvoir ramener toutes nos meufs. On n'a pas de meufs encore, mais on va plus tard. Elles sont où, les meufs ? Il avait dit, il y a des meufs. C'est vrai, elles sont où, les meufs, Tom ? On n'y est pas encore passés. Ah, d'accord. Du côté de notre hôtel. Oh, non, non, mais je vous jure. Ma libido, elle est en train de... Putain, c'est magnifique. En plus, t'as vu, il y a un bon coucher de soleil et tout. C'est trop bien. Ta mère, que je vais coucher. Quoi ? Eh, parle bien. Oublie pas, c'est mon casino et que... Je pourrais jamais te virer d'ici. Mais nique ta mère. Frérot, si t'as souci, je sais pas comment ça a pu t'arriver un truc pareil, mais... Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai reçu une lettre de ce bon vieil ami. Mais c'est qui ? Mais Okward, ça me dit vraiment quelque chose, par contre. Non, c'est Oshbad, mais... Oshbad, ok. C'était mon ami, c'est Oshbad. C'est Philippe, Philippe Oshbad. Regarde, t'as vu, ça, c'est des fleurs. Elles sont très, très rares. On peut les trouver uniquement au Japon. Oui, monsieur Okward, monsieur, votre ami, il les a importées d'Afrique. Oui, voilà. Ok, au Japon. Regarde, tu vois, ça, c'est la terrasse. Et tu peux venir ici pour te reposer un peu, d'accord ? Ça, ça. Ok. Et l'eau, elle coule même de la piscine. T'as vu ? Mais putain, mais je croyais qu'il y avait la mer derrière. Je comprenais pas. Je comprends. C'est une piscine. Mais l'eau, pourquoi elle sèche dans les cailloux ? Je comprends rien, sa mère. T'es con ? L'eau, elle... Bon, vas-y. Ok, il faut que ça me quitte sa mère. Juste, vite. Tu fais une merde, bien sûr. Tom, tu nous emmènes où, putain ? Oula, monsieur. Oui, oui, ben, Tom, il faut parler, là. Tu marches. Oh, Tom, oh, oh. Ici, vous n'avez aucune vue sur notre parking, monsieur. Voilà, ben, il faut parler. C'est quoi, ça ? À gauche, notre hippodrome. Et ici, notre jardin privé. OK. Section maintenance et nos caméras. Eh, Tom, on va continuer la visite guidée, mais tu vas monter sur le rebord et tu vas marcher sur la cornue. Comme ça. C'est sûr, monsieur ? Ouais. Tom, Tom. C'est moi, le patron, aussi. Là, 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 il a dit que t'as un meilleur salaire si tu fais tout le long, tout le long du bâtiment sur la corniche. Vas-y. Voilà. Allez, cours, maintenant. Cours sur tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long. Vas-y. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Oh, Tom, let's go ! Il est trop chaud ! Oh, j'ai mal au ventre ! Oh, eh, Tom, je vous aime ! Monsieur, je suis à vos ordres, monsieur. Oh, non. Eh, franchement, je vais vous mettre Gucci. Je vais vous mettre un salaire de fou malade. Mais où l'autre vieux, là ? Ça, je ne sais pas, monsieur. Eh ! Moi, j'y cours trop vite ! Il est trop chaud, ce matin. Tu as invité à monter avec moi, hein ? Oh, ce sera ça, tu m'entends ? Ouais, 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 je t'entends, codon. T'as vu ce qu'il vient de faire ? Mais c'est abusé. Oh, ton cul, comme tu... Je vais juste lui rajouter 20 dollars de primes bonus. Et ici, vous avez donc notre héliport. Oh, c'est magnifique. Oh, tu marches pas à l'intérieur. Tu restes là. Tu vas tout salir avec les gros pieds. Oh ! Oh ! Putain, elle a sali le hache de l'hélico. Je vous invite à juste pas rester au milieu quand je vais devoir... Viens, 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 viens. Allô ? Ouais, dis... L'hélicoptère Deluxe Mais il est passé où Martin ? Oh c'est magnifique l'hélicoptère C'est un R-33 R-43 sa mère je sais pas quoi Il faut que Il faut que tu leur fasses Tes sous et que tu les places A chaque endroit de la ville Mon ami il est pas concentré Oh fils de pute Je me fais frapper Attends je te rappelle C'est bon je suis concentré désolé T'as vu les hélicoptères de fou malade qu'on a Non décale toi Non Viens là Il est passé où Martin ? Mais c'est quoi cet hélicoptère de baiser c'est trop Il est trop bien cet hélicoptère Ah non c'est trop grave Attention Attends il va où Il va où ? Il va où ? Non 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 Ah Ça va bien monsieur Ah Putain je me suis niqué le dos à cause de ce fils de pute Vous inquiétez pas ça va bien J'ai juste un peu une scoliose en Scoliose monsieur Ouh ça va mieux Ça va mieux Ça va peut-être l'occasion de passer à notre spa Notre penthouse Ah il y a un spa aussi Tout à fait monsieur Par contre je suis pas sûr de où est-ce qu'il est en train d'aller avec l'hélicoptère Bon laissez ce petit fils de pute il reviendra plus tard vous inquiétez pas J'espère qu'il y a quelque chose qui ne se crachera pas à son retour Non 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 Ce serait dommage pour lui Mais va où ce fils de pute ? Ce serait une grande perte je pense Vous avez une arme sur vous ? Monsieur Martin en a une Vous vous en avez pas là sur les médias Ça m'étonnerait pas que le gouvernement se ramène si ils ne sont pas prévenus Il faudrait très souvent de surveiller le ciel Putain si j'avais une arme je l'aurais tiré dessus mais vous avez pas d'arme vous ? Il doit bien y avoir un Ah je ne suis pas ce qu'il est en train de se reposer On dirait bien qu'il est en train de se reposer Attends mais il se pose où ? 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 Putain Eh tu crois que t'es bien garé là ? Quand je vais devoir expliquer ça à la maintenance ? Tu crois que t'es bien garé fils de pute ? Ouais 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 je me suis garé au calme au calme J'suis proché là Eh t'as de la chance t'es mon pote hijo de pute Sinon je t'aurais... Non je peux rien faire à toi Eh l'hélico il est halal ou pas ? Il est halal Attends Non Ah ! Aïe Vous inquiétez pas top Tout va bien monsieur ? Ouais vous inquiétez pas Ah t'es tombé ! Ouais, j'ai glissé, je crois, dis que ça m'erre Oh, coucou, coucou Tiens ! Allez, dis que ça m'erre, t'as... Wesh, y'a un taki walkie qui vole Quoi ? Bon, Allah et l'Ahmudou Bon, viens, mon ref, on va s'amuser au casino, maintenant Let's go ! Eh, c'est une dingue ! T'as vu tout ce que là ? Ouais, c'est qui ça ? Oh, putain ! Qu'est-ce qui t'est passé ? T'as fait ça ? Eh, j'ai une petite intuition, je vais t'enculer si c'est toi qui l'a porté Mais non, non, c'est pas moi, c'est Tom Il était chelou, il était vraiment bizarre ce mec-là, en fait Eh ben, nique ta mère si t'es chelou Traîne plus dans mon casino Vas-y, viens, on y va Voilà, nique ta mère si t'es chelou Merde ! Je voulais mettre au... Pardon, pardon ! Je voulais mettre au... Non, calme, calme, je t'ai coupé ton lacet de ju-ju-ju-ju Putain, mon oeil, il me pique Bon, viens, on va jouer au blackjack un peu Blackjack ? C'est pas roux déjà, il y a trop de portes ici, là Attends, c'était là ? Non, c'est pas là Viens, viens, c'est pas là Je suis tout On va y laver ce qu'il y a, tu sais Oh non, 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 non Vas-y, viens, toi Oh, sa mère J'ai tellement rigolé, j'ai de la reconnue, là C'est qui, là, je suis ? Ouais, mon ref ! Oui ? Mon ref, tu peux nous servir un petit cocktail à moi et mon pote ? Je vais devoir lui faire une pause à l'hôpital, là, monsieur Ah, Tom, allez-y, je sais pas ce qui s'est passé, mais force à vous J'ai glissé au moment où j'ai voulu le voir C'est rien, c'est des choses qui arrivent Voilà, c'est lui qui vous a poussé Non, Tom, Martin, il est plus là, c'est lui qui l'a planté, je le jure Non, il est avec sa femme Quoi ? Non, il est avec sa femme, écoutez pas Non, c'est rien, c'est rien Mais, eh, monsieur le barman, vous pouvez nous offrir un cocktail à tous les trois ? C'est moi qui offre Non, non, je bois pas, je bois pas Monsieur, mais d'abord, on va faire un passage Dans ma chambre, si vous voulez d'ailleurs visiter Attendez, j'arrive Ah, d'accord J'aille faire un tour à l'hôpital Vas-y, vas-y, attendez, je sais pas, il part où il se passe depuis C'est bon, t'es là ? J'arrive, j'arrive Mais tu vas où ? 1075, numéro de la chambre Ok, j'y vais Waouh Oh, merde Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais, sans faire exprès, je suis ressorti de la maison Qu'est-ce que tu fais ? Non, viens, viens, t'inquiète, t'inquiète Ça m'a infiltré Ça m'a infiltré Oh là, je suis ressorti sans faire exprès Je t'ai fait le... Oh, j'ai les larmes yeux C'est quoi ici ? Oh, ça sera le... Wallah, wallah, j'ai les larmes yeux Très... J'ai sorti sans faire exprès Ah, mais c'est Tom, vous êtes là ? Oui Oh, monsieur Tom Oh, le barman est parti voir sa femme Il est parti voir sa femme ? Mais décidément, ce soir C'est un petit jour de famille C'est la Saint-Valentin, demain, qui prépare ça bien Bah, c'est ici, votre chambre ? Voilà, ça fait partie des chambres que nous louons Elle est où, votre femme, Tom ? Votre homme, je sais pas Elle est chez moi Elle dort bien, là, celle-là Wesh, c'est classe par ici Je suppose Putain, putain, c'est quoi cette décoration de merde ? On dirait qu'on a Ikea Mais j'avoue, c'est pas mal quand même Attendez, c'est mieux comme ça, la déco, là Hop, comme ça Comment ? Oh ! La tête d'homme, j'ai une pièce comme ça chez moi Ici, c'est donc la pièce de cinéma Mais la suis-je, je vais l'enculer Fait pas attention à lui, toi, c'est pas Tom ! Tom ! Tu chies sur toi, Tom ! Tom, j'ai refait un peu la déco, Tom Est-ce qu'on peut faire venir La maintenance, s'il vous plaît ? Pour nettoyer Une énorme merde C'est dans ma chambre d'hôtel J'ai une belle, tu peux le dire Oh, la maintenance pour nettoyer une merde, ça me tue Zarma, elle a du ping Monsieur Je vais pas faire ça, moi-même, quand même Mais ces pièces, elles sont énervées, Tom Moi, j'ai une pièce comme ça chez moi, je sors plus jamais de chez moi Putain Je vous dis cash Tout ça pour regarder Fairy Tail Fairy Tail, ils ont les meilleurs opening endings, pour aller mémoreux Oui, oui, les meilleurs opinions Ici, c'est donc le bar privé ainsi que le salon Quoi ? Mais c'est incroyable, tout ça, c'est votre chambre ? Tout ça, ça fait partie des chambres qu'on loue, effectivement, moi j'en possède une Et monsieur, vous pourrez en posséder une également Excusez-moi, c'est le nouveau monde ici ou pas ? Ça s'arrête jamais, fils de pute Effectivement, monsieur, c'est très grand Mais là, Tom, tu te fous de notre gueule ou quoi ? C'est un piège ou quoi ? Mais la tête d'homme, c'est infini Non, monsieur, je ne rajoute pas des pièces au fur et à mesure Wesh, mais c'est magnifique Et ici, c'est donc le spa dont je vous parlais tout à l'heure Oh putain, encore de l'eau, j'en peux plus Wouhou ! C'est magnifique, l'eau, elle est rose, carrément Tom, venez voir vite fait Non, ne l'écoutez pas Eh, c'est mon employé à moi, piste de pute Tu ne peux pas lui parler dedans Ah, bah allez-y, Tom, il veut vous parler simplement Monsieur, je vais vous parler deux secondes, venez Tout à fait, monsieur Quelle belle vue, quand même, sur l'hippodrome, les collines comme ça La terrasse, on était tout à l'heure Un petit spa Elle est rough C'est incroyable Il va aller voir sa femme Mais non T'es un infiltré, toi aussi, fils de pute Je sais, t'es un infiltré, tu veux me baiser Ça se râle, t'es où ? Ah, t'es là, je te cherchais Ouais, 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 au calme, au calme, il est parti voir sa femme Ah ! Putain Putain Ah, il est là Oh, il dort, je crois Il dort, il dort au calme Tom, tu tapes Tu narrasses un peu, mon ref Vas-y, vas-y, vas-y Chut Vas-y, vas-y, vas-y Laisse-le dormir Les frères, ils sont tous bizarres, tes employés Ouais, je vais les virer, mais... Mais non, mais Tom, il est star-lap, c'est un bon Je sais pas pourquoi tu la cesse comme ça Je sais pas Mais c'est trop grand par ici The Beast, j'ai envie de me suicider Ah non mais là on est... Il s'entombe mais on est foutu là La personne donne jeton Quoi ? Les mains en l'air, les mains en l'air Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur, qu'est-ce qu'il se... Monsieur, qu'est-ce qu'il se... Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? On a eu des remontées de caméras de surveillance, il y a eu 3 meurtres ici 3 meurtres ? 3 meurtres Vous mettez vous deux contre le mur ici, s'il vous plaît Eh, je suis propriétaire de ce casino Contre le mur, s'il vous plaît Je me sens insulté là, je suis le propriétaire, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi tu fais des postas à la fouille ? 7-8, renfort, s'il vous plaît Le ciel est ma limite Demande de renfort, s'il vous plaît au casino Deux individus interpellés Ça ressemble quoi, t'as du sang dans la main ? Non, c'est du ketchup, j'ai mangé au bar, un truc Oh putain, le crâne ! S'il vous plaît, je suis... Monsieur, oui, monsieur le propriétaire, je vous demanderai de vous décaler un peu plus loin, s'il vous plaît Moi, je suis le propriétaire, mais lui, par contre, je le connais pas Monsieur, monsieur, s'il vous plaît Moi, ah... Quoi ? Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît, reculez Je le connais pas, regardez comment il est sale, je sais pas ce qu'il fait dans un tel lieu Monsieur, je me sens pas bien, je vous jure, je suis pauvre, je suis SDF, je sais pas ce que vous me faites là, je suis pas bien, monsieur On s'en bat les couches, monsieur Monsieur l'agent, comment je vous appeler, monsieur l'agent ? Hop, je vous mets les menottes Oh, VinJZ Je vous mets les menottes Ok, pas de soucis Bon, adieu mon pote, on aura bien des hecs, moi je veux j'accouler Je vais effectuer une fouille au corps, d'accord ? Putain, je suis pas bien là, désolé monsieur là, vraiment, je suis pas bien là, j'ai trop peur, je suis en train de tout lâcher Putain, elle est dégueulasse Ah non, attendez, attendez, je suis vraiment désolé monsieur Ah non mais là je suis pas bien là, je suis en train de stresser, monsieur là, vraiment, je... Je suis vraiment désolé monsieur pour celui-là Monsieur, qu'est-ce qu'il m'est reproché, je comprends pas Il y a eu des meurtres ici monsieur, une tentative de meurtre entre vous C'est le majordome, il s'appelle Tom, il est là-bas au fond de la pièce Il y en a un qui dort, il y en a un par contre c'est vrai Je suis le propriétaire, je m'amuserais pas à vous mentir monsieur On va voir si on trouve l'arme sur vous monsieur, je demande donc de pas bouger et je vais vous fouiller J'ai envie de planter J'ai des armes sur moi J'ai envie de le planter Alors... Ma mère elle m'appelle Non, tu raccroches Non, 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 vous reposez votre téléphone monsieur dans votre poche Vous pouvez même pas le sortir Ok, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis Alors... Des lunettes... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça c'est... Un skateboard dans votre sac à dos Pisse des putes Allez au niveau, au niveau, au niveau, au niveau Viens, 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 vite, vite, vite J'ai un parachute, attends je vais le porter, j'ai un parachute Vas-y attends Viens, viens Attends, laisse moi le porter, j'ai un parachute Vas-y Let's go, let's go C'est un baiser lui, il vient tout seul Demande du remport poteau Nique ta mère Cranus Allez, let's go Attends Merde, je peux pas sauter non ? Ah non, je peux pas sauter, comment ça se fait ? Bon, attends Attends Faut que tu... Attends... Ah merde Là, je saute ? Hey ! Non ! Oh ! J'ai pas eu le temps de l'ouvrir J'ai pas eu le temps de l'ouvrir J'ai pas eu le temps de l'ouvrir Oh non, il y avait pas assez de distance Il était en train de tirer avec sa main dans le... L'hélico ! Ah merde ! Putain ! Mais il a foutu quoi Amine ? Il a cassé quoi encore ? Ah merde l'hélico ! Ah 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 ! Il n'y a rien de RP là On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles frère ! Ça y est ! C'est une scène avec l'oli au calme ! Ah 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 ! C'est une scène avec les couilles ? Descrimine et les couilles...